Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, vendredi 20 octobre 2017, je vais faire une deuxième vidéo qui n'était pas prévue, mais une vidéo inutile, donc indispensable. J'ai publié sur Twitter, quand tu fais une ISO de ton système, et on voit cette image magnifique où j'ai tous mes CPU à fond, puisque le MK SquashFS est en train de compresser l'image au format XZ. Bon, et puis j'ai... 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 Donc je remets ça... J'ai... Ah ! Twitter et réponse. Voilà. J'ai... 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 Voilà. J'ai eu l'inadapté qui me dit 8 coeurs à 100%, chapeau. Et je lui ai dit qu'un simple BZip2 fait l'affaire si tu veux. Donc, la vidéo inutile, donc indispensable. Comment saturer son CPU, sa RAM, son disque et son réseau sous Linux. Bah, voilà. Inutile, donc indispensable. Je prends un stop. Voilà. Donc, pour saturer son disque, son CPU, sa mémoire ou son réseau, on va avoir toutes les commandes. Je fais ça sur ma machine réelle. Je suis un fou. Donc, pour saturer le CPU, j'ai dit qu'un BZip2 le fait. Donc, vous prenez BZip2, vous faites tirer 9 pour compresser à fond. Donc, utiliser tout le CPU. C, donc tirer 9, tirer C ou tirer 9C, ça revient au même. Pour compresser sur la console. On compresse quoi ? Dev 0. Donc, on compresse des 0. Et là, ça va s'afficher sur la console. Donc, pour éviter de pourrir l'affichage de la console, on balance ça dans Dev Nul. Du coup, ça veut dire qu'on compresse des 0 sur la console qu'on redirige dans Dev Nul. Autant dire, ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est à consommer du CPU. Et, ta-da ! Voilà. On fait fonctionner les CPU à fond. Ouais ! Ça ne sert à rien. Donc, c'est indispensable, évidemment. Voilà, comme ça, si vous avez envie de faire chauffer une pâte à gaufres sur votre clavier d'ordinateur portable, et bien, vous mettez la pâte à gaufres sur votre clavier d'ordinateur portable, vous fermez le capot, vous attendez 2 minutes, et vous relevez le capot, et vous avez des gaufres qui font le moule de votre clavier. Super ! Donc, ça, c'est pour saturer son CPU. Ouais ! Pour saturer sa RAM. Voilà, je vais préparer le CTRL-C parce que ça va très vite. On va faire ça avec awk, qui charge pas mal de choses en RAM. Et, avec ce awk, on va faire un truc tout con. C'est-à-dire, on va lui faire print $0. On va imprimer, simplement, sur l'écran. On ferme ça correctement. Voilà. Et, on va imprimer quoi ? Et bien, on va prendre un fichier qui est dev0. Et, ainsi, ça va charger des 0 dans la RAM, puisque, awk, stock tout dans sa mémoire, dans la mémoire. Et, donc, là, je prépare le CTRL-C. On charge la RAM. Mouaou ! Donc, je fais CTRL-C. Vous avez vu, le swap s'en est pris un coup dans le... Voilà. J'espère que l'enregistrement de la vidéo, ça a géré. Bon. Donc, là, on a vu comment charger le CPU, comment charger la RAM. Bon, super. Maintenant, on va voir comment charger le disque. Donc, je prends mon ami Edmon, et j'affiche les stats du disque. Et bien, pour monopoliser un disque, on va voir en lecture et en écriture. On va se mettre en route. Donc, là, il faut faire attention, quand même, à ce qu'on fait. Et on va utiliser, tout simplement, la commande 4. Pourquoi se faire chier ? On va afficher dev sda. Voilà. Et on redirige dans dev nul. On peut le faire avec dda, aussi. Voilà. Donc, on lit dev sda, et on balance dans dev nul. Ça a le but de faire quoi ? Bah, de lire le disque. Donc, on voit, il a lu la partition, il fait le disque bout par bout. Donc, il commence par sda1, ensuite, il y a sda2. Une fois qu'sda2, il aura fini, il va passer à la partition étendue, vite fait, sda5. Il va passer à sda6, etc. Et donc, là, on voit que mon disque a une capacité de lecture de 400 ms. Ouais ! Vous voulez tester en écriture ? Et bien, c'est pas compliqué. Vous faites un 4 dev 0. On affiche des 0. Et on les balance. Bah, quelque part, on a de la place. Donc, dans var calculate, chez moi. Et je vais appeler le fichier big file. J'appelle toujours mes gros fichiers big file. Comme ça, je les retrouve quand je fais des tests. Voilà. Et donc, on écrit. Donc là, on voit qu'on écrit à 300, 73, 300, presque 400 ms. Ouais ! Donc, je supprime mon fichier big file, quand même. Donc, ça, c'est pour le disque. On n'a pas besoin d'être route, finalement, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'être route. On va vérifier. Et donc, pour monomobiliser le réseau, puisque c'est ce qui manque. Donc, j'enlève les disques. J'affiche le réseau. Eh bien, pour tester le réseau, il nous faut une deuxième machine, évidemment. Je vais même vous lancer celui-là. On se rendra un peu plus compte dans la partie réseau. Ici. Donc, on va tester la transmission et la réception. Donc, on a besoin d'une autre machine, qui est sous Linux, avec un serveur SSH, par exemple. Et puis là, c'est simple. On va utiliser dd. dd. if égale dev 0. On lit des 0. Et on va lancer ça dans un dev nul de la machine distante. Donc, on fait SSH, son adresse IP. Voilà. Sauf que là, en fait, on se connecte en SSH. Donc, ça ne le fait pas. Eh bien, si vous lancez après une commande, après un SSH, il va exécuter la commande sur le serveur distant. Donc là, si je fais un dd. of égale dev nul. Ça fait quoi ? On prend des 0 sur notre machine haute. Et on balance ça dans... On fait un ddof dev nul. Et on passe par SSH. Il ne me demande pas le mot de passe, parce que j'ai une clé privée... Clé publique. Dont l'agent de Mathe connaît, parce que je me suis déjà connecté dessus en mémoire. Enfin, je me suis déjà connecté dessus tout à l'heure. Donc, il a gardé ma clé en mémoire. Voilà. Et donc là, on voit qu'on transmet bien à fond la caisse. Donc, à 114, 115 ms. Enfin, ms. Et donc, des ms en mégabits, vu qu'en réseau, on parle de mégabits, et bien, 115 x 8, 1 méga... Merde. 1 méga... Bit, c'est... 1 octet, c'est 8 bits. Donc, on multiplie par 8. 115 méga x 8, et bien, ça fait 920. Donc, on est quasiment en giga. Bon. Il faut avoir une carte gigabits sur son PC. Il faut avoir une carte gigabits sur la machine sur laquelle on fait du SSH en face. Et puis, il faut que tous les équipements soient gigabits. Donc, il nous faut du câble réseau de catégorie 5e minimum pour faire du gigabit. et des switches et équipements qui supportent le gigabit. Si vous avez des câbles de catégorie 6, c'est même encore mieux. Donc, ça, c'est l'émission. Et donc, la réception, et bien, on va quasiment inverser nos trucs. C'est-à-dire, vous faites un SSH, l'adresse IP. Donc, votre serveur. DDIF égale DEV0. On prend les 0 du serveur distant et on les pipe dans DDOF égale DEV0. Donc, on les balance dans le DEV0 de notre PC local. Et donc là, cette fois-ci, on ne teste plus l'envoi en rouge, mais on teste la réception en bleu. Et pareil, à la même vitesse, 116. Donc, on voit que la réception est un tout petit peu meilleure. Donc, en gros, on est en gigabit aussi en réception. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo inutile, donc indispensable, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !